Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. On passe à cette autre actualité, cette question, Mohamed. Secteur pharmaceutique, où est passé ce camion de 12 tonnes de médicaments disparu dans l'enceinte de la brigade de Medicrim, Mohamed ? Alors, c'est le premier volet d'une longue enquête. Plus globale sur le secteur pharmaceutique. Mais vous allez vous tenir les tripes à un moment donné. Croyez-moi, parce que c'est un scandale. On est en train aujourd'hui de tuer nos populations à petit feu. Vous vous souvenez, il y a plusieurs mois de cela, j'avais commencé déjà une enquête sur ce secteur. Le problème est que c'est un fourre-tout, ce secteur de la pharmacie. Je rappelle ici que lorsqu'on a libéralisé l'économie en Guinée, le tout premier entrepreneur à s'être installé à son compte était un pharmacien. C'est le docteur Manizé Collier que tout le monde connaît là. Oui. Et depuis, vous avez 70 pharmacies qui ont fermé officines, comme on appelle ça, reconnues par les textes de loi, par le département de la santé, qui ont fermé à Conakry parce que nous ne pouvons plus vendre à cause des difficultés. Et il y en a 6 qui ont réouvert. Mais vous avez pratiquement 70, 70 dizaines de pharmacies qui ont fermé rien qu'à Conakry. Je reviendrai plus globalement sur ces enquêtes-là. Mais ce qui s'est passé récemment, c'est ce film Rambo, qui était, si vous voulez, dont toute la presse a été témoin, qu'on a tourné en pleine capitale ici récemment. Alors, c'est un camion qui avait à son bord entre 120 et 125 tonnes de médicaments illicites. Je suis précis, illicites. Bien. Je n'ai pas dit faux médicaments. J'ai dit médicaments illicites. À partir du moment où ce n'est pas venu dans les règles de l'art, on parle de médicaments illicites. Alors, le camion a été donc arrêté, conduit dans l'enceinte de la brigade qu'on appelle désormais médicrime, installée avec le concours de l'Union Européenne et tout le reste. Il se trouve que ce médicrime est, si vous voulez, prévu notamment par la nouvelle loi sur le secteur pharmaceutique. Bien. Et médicrime devait donc voir le jour à travers, comment on appelle ça, des actes réglementaires, notamment un décret du chef de l'État, mais aussi des textes d'application. Mais des crimes Guinée, et ça, je défie vraiment ces premiers responsables de nous apporter le contraire, a été mis en place avant même que tous ces actes-là ne soient pris. Ça fait qu'il y a une anomalie, il y a une illégalité déjà dans la procédure. C'est-à-dire qu'en Guinée, on est tout le temps pressé. Alors, les pharmaciens qui, notamment l'ordre d'abord des pharmaciens, mais aussi le syndicat, qui n'ont pas été mis suffisamment à contribution avant la naissance, donc, au médicrime, se sont, on peut le comprendre, se sont braqués. Oui. Le camion, il a été arrêté. On l'a déposé dans l'ancêtre de médicrime. La presse a été alertée. Il y a eu énormément de tintamars autour du camion. Et on apprend que ce camion était en partance pour Cancan, dans un premier temps, pour la pharmacie Hadja Malon, à Cancan. Mais la destination finale, c'était Senko. Eh bien. Senko, que vous connaissez, qui n'est pas loin des frontières, donc qui appartient à la préfecture de Beila. C'est Beila, oui. Et Senko, d'où on peut partir, soit pour la Côte d'Ivoire, soit pour le Mali. Je rappelle le contexte. À l'heure où je vous parle, il y a deux Guénéens qui sont arrêtés et condamnés à près d'une dizaine d'années d'emprisonnement au Sénégal justement pour avoir fait passer des médicaments de la Guinée, c'est-à-dire pour avoir organisé des contrebandes avec les médicaments qui sont au Sénégal. On n'en a pas parlé ici dans la presse. Au Mali ? Non, au Sénégal. Au Sénégal, ok. Au Sénégal. Bon, ici, la presse n'a pas fait suffisamment, n'a même pas fait écho de ces condamnations-là. Des médicaments qui se retrouvent comme ça dans la nature. Le camion, il est là. Il y a eu énormément de tintamars pour que le camion soit libéré. Les pharmaciens sont allés sur place, ils ont fait énormément de bruit, c'est eux qui ont alerté la presse pour que ce camion-là ne sorte pas comme c'est l'habitude. Régulièrement, on saisit des médicaments et qu'ils disparaissent dans la nature. C'est qui le propriétaire ? Alors, le propriétaire du camion, j'ai ici le récépissé qu'on appelle ici le... Comment on appelle ça ? La carte grise nous dit que le camion d'abord qui est immatriculé RC5747E appartient à un certain monsieur Amara Keta. Mais ça, ce ne sont que les transporteurs. Ça, ce ne sont que les transporteurs. Les médicaments devaient donc aller à la pharmacie Adia Malon de Cancan et il se trouve que les deux sociétés qui ont en Guinée, si vous voulez, importé ces médicaments avaient déjà vu leur arrêté suspendu. Eh bien... Et c'est là, justement, le caractère illicite de ce qui s'est passé. Ce sont notamment les sociétés Medco et Disprofarm qui n'avaient plus de visa d'importation et le ministre avait annulé donc leur... Comment on appelle ça ? Leur agrément par notamment le courrier numéro 006 du 10 janvier 2019 notamment du département de la santé récemment. Parce qu'on s'était rendu compte qu'à l'époque, ils n'avaient même pas de visa d'entrée notamment d'importation de médicaments. Donc le ministre purement et simplement au cours du mois de janvier passé a purement et simplement suspendu leurs agréments en attendant de tirer tout cela au clair. immédiatement le conseil interministériel est saisi. Le conseil interministériel présidé par le premier ministre décide tout simplement de détruire l'ensemble des médicaments parce qu'on soupçonnait une forte teneur en médicaments, en faux médicaments. Bien. Et vous savez que les enquêtes ont révélé ici que près de 90% des médicaments illicites qui circulent en Guinée sont des faux médicaments. Près de 90% des médicaments illicites sont des faux médicaments en Guinée. Aujourd'hui, nous battons tous les records dans le monde. Aujourd'hui. Alors, justement, aujourd'hui, ces médicaments, le conseil interministériel décide de tout simplement insinuer les médicaments et de poursuivre les auteurs. Qu'est-ce qui va se passer ? Non seulement une décision du gouvernement, on va extirper ce camion avec un ordre de mission venant du commandant. Et j'ai l'ordre de mission ici, j'ai une copie de l'ordre de mission, donc signé. On dit, il est ordonné au nommé adjudant Mfanli Kamara matricule 28 716 Barger, chef de groupe de qualité et formalisme de la brigade de repression médicrime. D'accord ? De se rendre à Beyla, mission escorte le 17 janvier 2019 et la durée de la mission, c'est jusqu'à la fin de mission, moins de transport utilisé, transport ordinaire, la décision est là, je l'ai en main. Bien. L'ordre signé du commandant, non, du docteur Mamadouba Fouguet Kamara qui est à la tête donc de Médicrime. L'ordre de mission est là. Ce camion va quitter Médicrime à l'insu des pharmaciens parce que les pharmaciens tenaient à ce qu'on débarque tous les médicaments, qu'on vérifie le contenu et ils sont allés dans leur courrier adressé au ministre de la santé, ils sont allés jusqu'à soupçonner l'existence de drogue à l'intérieur du camion. Quand il y a ce genre de suspicion, le minimum c'est de débarquer. C'est de débarquer. Ils ne l'ont pas fait. Mais il y a un ordre de mission pris et on nous dit que l'ordre serait venu du haut commandement de la gendarmerie et que c'est sur l'ordre du haut commandement de la gendarmerie que donc docteur Fouguet a fait libérer le camion pour que le camion reparte alors que le conseil des ministres a exigé que le contenu soit insinéré. Vous voyez ce pays. Le camion est mis en route. C'est incroyable. Alors le camion sort arrivé à... C'est comme s'il n'y avait pas d'État. Mais justement... On fait dans un Far West. Mais justement le camion arrive à Koya et là ce sont des policiers qui voient le camion qui ne connaissaient même pas l'historique qui sont dans les contrôles routines qui soupçonnent tout de suite quelque chose d'illicite qui arrête ce camion. Ils arrêtent le camion ils appellent le général Bafoué qui à l'époque il semblerait se trouver du côté de Beyla. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de parler encore avec le général Bafoué qui leur ordonne de ramener le camion. Lui ne connaissait même pas l'historique de ramener le camion à Medicrim et de confier à Medicrim à nouveau. Et puis sur la route on leur dit non ne le faites pas l'ordre est venu. D'ailleurs il faut laisser le camion continuer. Il y a des tels événations. L'ordre est venu d'où Mohamed ? Justement. On nous dit toujours au commandement de la gendarmerie. Mais nos interlocuteurs notamment que ce soit de la police ou du secteur pharmaceutique disent qu'ils savent que ça ne peut pas venir du recommandant en personne qui est sous l'ordre du gouvernement. Il y a un ministre d'Etat qui est soupçonné dans l'affaire. J'en viens tout à l'heure. Alors les médicaments finalement les pharmacies saisissent le dossier et le général Bafoué ordonne que les médicaments soient retournés à Conakry. Le camion est retourné. Si vous avez suivi ce film Rambo qui a été tourné du côté de l'aéroport les médicaments arrivent vers l'aéroport c'est des unités de la gendarmerie qui tombent sur les camions on gaze on gaze notamment les gens qui étaient dans le camion ils prennent la fuite notamment les policiers qui escortaient ils prennent la fuite et on extirpe le gendarme l'adjudant qui convoyait le camion. Le camion est ramené on est véritablement dans le film maintenant. Voilà. C'est là où je vous dis que c'est un film Rambo des gendarmes qui vont gazer notamment des policiers pour extirper leurs camarades. Le camion il est ramené dans l'ancêtre à nouveau de l'ancêtre et le camion reste là pendant quelques jours et encore à nouveau le 19 janvier le camion disparaît miraculeusement. Or tout le monde connaît la destination d'origine du camion c'est la pharmacie Mayallone de Cancan et puis la destination finale c'est 5 ans et les sociétés qui ont importé c'est Medco et c'est comme on appelle ça Dispropharm qui ont importé les médicaments. Maintenant depuis que c'est là-bas le ministre est saisi le secteur attention le ministre d'Etat chargé de la santé il est saisi du dossier et attention lui il a cherché à comprendre parce que tout de suite il a pris des mesures pour suspendre notamment des agréments mais il y a un problème à ce jour c'est que il y a un ministre d'après ce qu'on apprend dans le gouvernement guinéen on est en train certains par le ministre comme on appelle ça d'Etat à la présidence notamment chargée de la défense mais pas directement parce qu'à ce jour je n'ai pas de preuve de son implication mais il se trouve que des personnes proches de sa famille ou des personnes relevant de sa famille sont derrière notamment 4 à 5 grossisseries donc des sociétés qui ont le droit d'emporter ces médicaments donc aujourd'hui les pharmaciens soupçonnent des membres de la famille de ce ministre et par ricochet donc on pourrait dire le ministre d'être derrière notamment ces ordres de libération de ces camions là aujourd'hui il y a deux conséquences les pharmaciens dans ce courrier disent qu'ils recusent Medicrim Guinée il ne peut plus travailler avec Medicrim oui parce qu'ils disent qu'il ne peut pas travailler avec Medicrim dans la lettre si c'est Medicrim qui doit être la brigade de surveillance justement qui doit traquer les faussaires et si c'est elle qui est complice donc de ces faussaires le gouvernement dit incinérer et poursuivir le gouvernement dit incinérer les médicaments et poursuivir les auteurs le camion néanmoins est libéré sans une décision de ce même conseil et on sait que même si c'est le ministre d'état de la santé il ne pouvait pas libérer ce camion à partir du moment où c'est une décision gouvernementale ça c'est le premier niveau ils disent qu'ils les recusent dans la lettre dans le courrier qu'ils adressent au ministre la deuxième conséquence c'est qu'on s'achemine vraisemblablement vers le secteur pharmaceutique ça va être le premier mais cela risque d'avoir des conséquences extrêmement graves ils sont en train de s'acheminer vers là alors le ministre en ce moment est en train de se battre pour éviter qu'on en arrive à une telle mesure extrême à une telle mesure extrême il y a des pourparlers il y a des discussions entre le ministère et les pharmaciens d'une part mais même l'ordre parce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que même le syndicat soupçonne l'ordre notamment des pharmaciens d'être indolents dans cette histoire ils ne comprennent pas trop mais je vous dis c'est un fourre-tout encore une fois vous verrez des officiers derrière des sociétés d'importation de médicaments vous verrez des ministres ou de leur famille derrière des sociétés d'importation de médicaments aujourd'hui j'ai la liste jusqu'en 2015-2016 nous avions 98 sociétés agréées en Guinée en Côte d'Ivoire qui fait le triple de notre population vous n'avez que 4 dans aucun pays de la sous-région vous n'avez 5 importateurs il y a des pays qui n'ont que 2 ou 3 nous et aujourd'hui et si vous vous rappelez l'année dernière docteur Fode Wussou l'ancien président de l'ordre des pharmaciens nous disait qu'il y a près de 100 agréments qui sont en circulation en réalité il en est de même pour les cliniques et j'ai appris que le ministre N'yako il a déjà suspendu non 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 là il est en train de mettre de l'ordre il a suspendu la délivrance des agréments pour les cliniques déjà mais il faut aujourd'hui demander des comptes pourquoi cet ordre de mission a été délivré le problème il manque d'énergie pourquoi il n'a plus d'énergie c'est pas possible lui même il n'est pas en bonne santé mais il est quand même en train de prendre des décisions même si vous pensez qu'il n'a pas besoin aujourd'hui oui mais Abouakar il faut l'aider aujourd'hui au moins je dis pour le besoin de quelqu'un pour le moment il est là nous les médias nous devons aider aujourd'hui nous nous devons aujourd'hui aider pour qu'on sache qui a donné l'ordre derrière pour que l'ordre de mission de Fouguet soit délivré et que ce camion quitte Medikrim il faut qu'on le sache ces médicaments là parce que vous savez c'est quoi la valeur la valeur annoncée par la gendarmerie c'est 33 milliards de francs guinéens voilà pourquoi ce camion on ne veut pas du tout que ce camion là reste à Konaké et qu'on brûle le contenu pour 33 milliards vous avez des gens qui sont prêts à tuer dans ce pays et aujourd'hui que le président sache que ça a la santé de ces populations 120 tonnes de médicaments ça peut tuer combien de milliers de guinéens c'est un pogrom voilà on s'arrête là dessus on marque une pause pour nos conseils à chat on revient pour continuer cette émission avec nos politiques qui vont s'exprimer sur ce qui s'est passé hier ici à Matoto il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois l'infortune des gueules moins propre à la douleur des gueules cassées il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules le piquant des amuse gueules mais par dessus tout il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de radioespace exubérantes et effrénées rarement politiquement correctes et toujours excessives les grandes gueules plus que jamais déterminées grandes gueules à vie seul le tout puissant pourra nous faire taire bienvenue chez les GG de Radioespace Guinée a 2 1 Sous-titrage ST' 501